... Introducteur en France d'Antonio Tabuki, auteur notamment de Nocturne Indien, d'où Alain Corneau tira un fort beau film, Christian Bourgois publie à présent Piazza d'Italia, le premier roman de cet écrivain qui date de 1973. Ce bref conte populaire en trois temps, un épilogue et un appendice, est en réalité une complexe histoire romancée de l'Italie contemporaine, vue à travers le destin d'une famille. Ici, on fait l'Italie ou on meurt. Ce mot d'ordre de Garibaldi, Plinio l'a fait sien, lui qui combat le pape et perd un pied dans la bataille. Mais il conserve le membre et le balance au souverain pontife lors du siège de Rome, ce qui ne l'empêchera nullement d'avoir deux fois des jumeaux qui prendront le voile, la lyre ou les armes. Le ton est donné, désinvolte et bouffon, cinématographique. Les évocations poétiques du roman font souvent penser à l'univers brut et onirique des films des frères Taviani, quand ce n'est pas aux visions délirantes du Fellini de Huit et demi. Ainsi par exemple, lorsque de ce dirigeable nocturne descend dans un faisceau de lumière une aérostière froufroutante. Marionnettistes et acrobates, fascistes et partisans, rythment cette fresque petit format, baroque et inspirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada